It's your boy Evan Jean avec cette nouvelle week sur Top Groove qui s'appelle Top Groove on the move et nous allons recevoir aujourd'hui People Saint Louis qui est notre invité et qui est extrêmement exténué, extrêmement exténué après un voyage en Afrique après ça Michel est allé aux Etats-Unis il était en tournée pour la promotion de film intitulé je m'en souviens puis bon Expérience a été classé par la première fois pour film mais on a commencé d'abord avec Expérience je m'en souviens que ça c'est, il y a un chapeau que Philippe Saint-Denis a réalisé Chapeau de, on est qui, qui sont actués, non seulement homme de métier mais aussi c'est un acteur qui joue des films, comment ça s'est passé ? Bon et bonjour, bonsoir alors à la NFS et bonsoir, bon ça a été une très bonne expérience et comme tu l'as dit et c'est pas la première fois je suis en Afrique mais on est au Sénégal c'est mon premier voyage au Sénégal donc c'est vraiment notre expérience, chaque fois en Afrique on pratiquement côtoie et racine de près et pour donner un peu l'explication en Afrique à mon pays où on va vivre là et à comportement nous sont pas qu'un élément de réponse qu'on joigne lors où on visite l'Afrique et qu'on essaie d'entrer en profondeur sur l'esprit parce que l'Afrique c'est son esprit, son philosophie c'est presque une idéologie mais je m'en souviens c'est le titre du dernier film dans lequel tu as participé mais c'est pas c'est pas c'est pas première fois pour participer dans mon vie non je m'en souviens c'est pratique pendant un quatrième film, c'est un quatrième film et c'est notre expérience vraiment et non seulement Naptera avec un réalisateur qui est plus jeune et Naptera est au long de notre période, ce sont notre génération, ce qui a accès à beaucoup plus de technologie, c'est beaucoup plus moderne et puis il m'a dit que nous on a fait avec un jeune garçon qui est extrêmement ambitieux, qui a de grands rêves et donc ça a été un plaisir pour nous faire partie de l'équipe SAAR Ok, comment ça s'est passé en Afrique, est-ce qu'il y fait un peu le monde parce que je me connais qu'on fait une grande première en Afrique Bon, il n'est pas une grande première, c'est ordinaire, je sais que ce film a été, a eu beaucoup de support du gouvernement sénégalais Donc ça a été presque une présentation je dirais aux officiels du Sénégalais C'est évident qu'il y avait beaucoup de monde mais il y avait surtout des officiels, des ministres, des différents ministres, des autorités de police, des autorités de l'armée parce qu'il y a des armées, des gens d'armées et de la police Et donc nous avons été accueillis comme des rois avec tout ce que ça comporte C'est le protège présidentiel, le protège de l'armée et de la sécurité qui nous dirigez Ils ont pratiquement fait un tour du Sénégal avec nous, ils ont fait une visite du côté Kipi Parce que c'est une ville qui vient d'être sur l'histoire Et les gens du Sénégal, moi, tout ça, nous avons fait avec deux sites, une citadelle, tout ça Et nous avons plus passé, mais nous avons fait ça, avec le côté historique Qui viennent de nos gros destinations touristiques, l'on parle de l'île de Gorée Donc, il faut voir qu'une fois de plus, nous sommes très loin en arrière, en Haïti Et que nous avons encore beaucoup à apprendre Apparemment, il y a quelqu'un qui a préféré chez Kipi Et c'est ça que fait, il y a un... Ah non, mais c'est évident, c'est évident Lors, visiter l'île de Gorée, l'île de Gorée, c'est la maison de l'esclavage C'est la maison de l'esclavage en Haïti Tu vois, ça n'aura pas les gingerbread là, type de maison coloniale Donc, au fond, c'est une maison Donc, à la règle, on peut dire qu'il y a une maison de l'esclavage Mais c'est l'histoire qui est là Il fait de lui un côté symbolique Il fait de lui un côté symbolique, c'est l'histoire qui est là Et puis, la qualité, nous avons raconté l'histoire Et qui fait que, le maire qui est presque spirituel même Qui est dégagé, quand on sentit qu'on est révolté comme l'Egnoir On sentit qu'on est choqué comme l'Egnoir Ou on a envie pour un discours de Dessaline dans sa place Tu vois, donc c'est ça, c'est force Et il y a revalorisé l'histoire en tant que peuple noir Et il mette un peu l'accent sur l'esclavage On a parlé tout le temps de Dessaline On a parlé de Aimé Césaire On a parlé tout le temps de Barack Obama De Martin Luther King ou de Malcolm X Ça veut dire que tous les gens qui ont marqué l'histoire du monde Et occupent une place de choix dans le Panthéan des Grains au Sénégal Mais il y a un patrimoine qui n'est pas préservé Mais il y a pratiquement inculqué tout le monde qui a pu dire au Sénégal C'est tellement vrai ce que tu dis C'est que les moins a visité le musée, le musée de la négritude Et « Guide Dieu » c'est des guides qui jouent relativement jeunes Dans la vingtaine de ça Mais il y a des connaissances, des connaissances de l'histoire, de l'histoire noire Et avec qui facilite à parler de Dessaline, avec qui facilite à parler de Toussaint Même il y a des conflits que nous pouvons faire en Haïti entre Toussaint et Dessaline Au niveau des choix de ces deux géants Et il y a des débats Est-ce que le gouvernement de Toussaint était une bonne chose ? Est-ce que la politique pour les gars de Dessaline n'était pas trop extrémiste ? Donc ils connaissent à fond l'histoire de ce pays Et ils ont les capacités nécessaires pour apprécier quoi Donc il y a très peu de Haïtiens qui ont une langue de l'Aïsa Actuellement, c'est qui est à l'aise pour parler Deuxième point, c'est ce qui est important pour nous en Sénégal C'est qu'il y a des débats sur les langues dans toute l'Union Haïti, créole française Et au Sénégal, il y a des dialectes Il y a des langues, ils ont des dialectes Mais il y a des langues pas Tant qu'il y a des créoles Mais il y a des questions Tout le monde a apprécié toutes les langues Ça veut dire que même les petits mandiens Et les croisés dans la rue Aller exprimer correctement le français Donc, moi je pense que c'est une leçon C'est parce que c'est le débat en Haïti Il faut que nous parler créole, il faut que nous parler français En Haïti, par exemple, on a perdu tous les deux parents C'est parce qu'il y a des petits parents C'est parce qu'il y a des petits parents C'est parce qu'il y a des petits parents Et je pense que c'est un pays qui est de retourner Pour me faire plus de temps Et c'est son côté Et puis là, c'est d'être visite C'est pour comprendre d'être nos biens Donc, je dis merci à l'équipe que je m'en souviens Qui était pensé à le tourner film dans l'art Et qui nous ont permis, pour l'occasion De mieux connaître le Sénégalais Et tu penses qu'il y a un travail d'éducation En profondeur qu'il fait pour les peuples sénégalais Oui, c'est ça Parce que je suis venu à un pays qui est extrêmement avancé Ça veut dire que nous, c'est l'Afrique C'est une communauté Manhattan C'est une communauté... Oui, mais il y a des côtés Si tu as l'impression qu'il y a des grandes villes aux Etats-Unis Ce n'est pas un côté comme si Il n'y a pas d'autre Ça veut dire qu'il y a des belles highways normalement Il y a des belles parcs d'attractions Il y a des terrains sport un peu partout Ce n'est pas par hasard que l'équipe de basket du Sénégal est championne d'Afrique Il y a un centre-ville qui est extrêmement actif Il y a un pays qui a fonctionné Il y a une sécurité qui peut être exagérée Seule question de monde qui a gagné C'est pour qu'il y ait un déferlement de sécurité Qui peut être quand même fort Nous nous retrouvons tellement de sécurité Il y a des inquiétés, il y a des inquiétés Tu vois ? C'est pour les fondateurs de notre campagne Déferlement de sécurité Déferlement de sécurité Non, tu vois des voitures de police Pratiquement à chaque 100 mètres Tu vois ? Ou en présence de l'armée Et même l'hôtel va entrer Ou pas sur le contrôle de sécurité qui exagère Nous sommes même dans l'hôtel L'hôtel de la machine Il y a des agents qui a fourré dans la machine Pour vérifier tout ça Donc nous sentons l'environnement qui a trop de sécurité Donc Et puis Son pays qui est là Il n'est pas musulman Pas musulman Ça veut dire qu'il y a des mosquées Mais oui, son pays qui a l'autre Il n'y a pas de doute à ça Il y a l'île de Gaulle Il y a une destination Il y a au moins 9 à 10 bateaux Qui assurent les trains Il y a des bateaux Chaque grande bateau Il y a 200 à 300 monde Et Bon, c'est vraiment un retour à l'eau Ou pas y a grand chose à redire C'est Ça veut dire Vous vous sentez Ou un misère Tant qu'on a tous les pays africains Pour aller Mais c'est pas comme si C'est misère Dans ce sens C'est un mandien Ou quoi que ce soit On sentit qu'il y a des gens qui vivent de façon plus modeste que d'autres Et puis tu sens une forte présence de leur culture au niveau des habits Parce que moi je suis Sur chaque semaine Qu'on croise dans la rue Il y a trois qui ont une tenue Et traditionnelle Donc Moi je ne sais pas C'est un beau pays Et Ma vie est une grande nation Extraordinaire Et c'est quoi ton rôle Si on revient sur le film Je m'en souviens Et c'est pas ton rôle dans le film Et Bon, je m'en souviens Et en tant qu'acteur Ça a été une bonne expérience Généralement J'ai joué Et D'un rôle Conti Extraordinaire Alors on souhaite Bonne chance Et bonne continuation A toute l'équipe de Je m'en souviens Bon, ça se présente plutôt bien déjà Je fais ça le convainc de partout Et Je m'en souviens que le feedback est assez positif Tu as été On a été faire une exploitation du film À Cité Soleil apparemment Oui, nous avons été à Cité Soleil Le film a été bien accueilli Nos déjeunants La porte municipale de Delmar C'était pas la grande foule Mais c'était 300 à 400 monde à mon avis Et Au niveau de Miami C'était complet Au niveau du Caribe C'était complet Et C'était un film Il a réveillé 3 jours Avec 3 séances Donc Ça se présente plutôt bien Généralement Qui a promouvé Sur Cité Soleil Par exemple Ou Qui a été content D'une expérience Cité Soleil C'est une fois 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 C'est terrible Mettre en 4 De la Cité Soleil C'est terrible C'est terrible c'est que On a rendu compte Deux méchants Des systèmes Voilà Qui ont stigmatisé Du Cité Soleil Ils ont dit qu'ils ont des familles normales, des gens très instruits, des gens très gentils, des gens très accueillants, des gens qui ont envie de vivre. Donc, il y a une vie à Cité Soleil, contrairement à ce qu'on pense. Cité Soleil, ce n'est pas tirer les armes ou faire monde. C'est vrai que c'est une zone d'envie de nos doigts, mais il y a des gens là-bas qui veulent vivre, qui ont envie de vivre, et des gens qui ont normal. Je crois que tu as supposé interpeller un peu les haïtiens, même si on ne connaît que les niveaux de l'école. Mais l'autant des résultats de la Baccalauré a passé, et puis deux premières lauréats aussi, c'était Soleil. Je crois que ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça t'a supposé interpeller un peu le monde dans le pays d'Haïti par rapport à Perception. Si nous voulez, de ghettos ou de bidonvilles. Et des intellectuels sérieux. Et l'histoire du monde prouvait quand même qu'il y a un peu le grand intellectuel et qui fait de grandes révolutions. C'est le monde qui saute dans le ghetto. C'est extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada